Je vous le dis encore une fois et bienvenue chaleureux à tous nos anciens élèves du César qui nous rejoignent aujourd'hui à ce séminaire intitulé « En quoi l'élargissement de l'accès à la justice est-il important pour la sécurité ? » Je suis le docteur Kelly, je suis donc doyenne des études stratégiques sur l'état de droit. Je suis ravie de faire la modération, la modératrice de ce séminaire qui intéresse les acteurs du secteur de la sécurité en Afrique. Tout cela, l'accès à la justice est considéré comme un élément essentiel de l'état de droit au même titre que les règles et les principes clairs et cohérents pour l'application des lois qui respectent les libertés et les droits fondamentaux et l'application de la loi à tous grâce à des systèmes fonctionnels de contrôle et d'équilibre. Nous allons parler des approches juridiques, parler de multiples pays, voir comment ils élargissent justement l'accès des citoyens au judiciaire, des mécanismes de résolution de conflits et comment améliorer la capacité du secteur de la sécurité de régler tout ça. Nous allons voir ça du point de vue du secteur de la sécurité, des acteurs du secteur de la sécurité, les procureurs, les juges, les magistrats, les avocats, les autorités traditionnelles, les organisations de la société civile pour réaliser la sécurité pour tous. Nos intervenants vont donc nous donner leurs expériences de pays en conflit et aussi d'autres pays qui essaient de prévenir en état préventatif. Nous allons parler aussi de la gouvernance. Vous pouvez voir toutes ces informations sur notre site Web. Vous allez voir donc toutes les informations, les biographies et tout. Et pour avoir davantage d'informations sur le webinaire d'aujourd'hui, je passe la parole à notre directrice, madame Amanda Daurier. Bonjour. 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 J'espère que j'ai bien dit le bonjour à tout le monde. Je suis ici au César, à Washington, D.C., sur le campus du Collège de la guerre. Nous avons des panélistes incroyables aujourd'hui pour discuter comment l'élargissement de l'accès à la justice est important pour la sécurité. Nous avons des anciens élèves de plus de 50 pays qui se sont inscrits à ce programme aujourd'hui, de nombreux participants. Donc, nous allons avoir un dialogue très intéressant. Je suis Amanda Daurier, nouvelle directrice au César. Je suis directrice depuis le mois de juillet seulement. Et pour vous rappeler un petit peu la mission du César, du Centre d'Afrique pour les études stratégiques, qui a reçu sa charte du Congrès il y a plus de 30 ans, nous sommes une institution qui offre des programmes académiques tels que celles que nous avons aujourd'hui. On se focalise sur les questions de la sécurité en Afrique et le partenariat avec les États-Unis. Notre vision, c'est d'avoir la sécurité pour tous les Africains championnés par des institutions qui sont redevables à leurs citoyens. Aujourd'hui, nous parlons donc, nous utilisons la méthodologie de dialogue, d'apprentissage par les pairs pour trouver des solutions aux problèmes. Avant de vous quitter, s'il vous plaît, rendez-vous sur notre site web www.africacenter.com. Nous avons beaucoup de recherches, de publications. Nous avons quelque chose sur le Kenya. Récemment, l'évolution de la violence islamique depuis une décennie, basée sur des analyses statistiques, très impressionnantes. Nous avons des articles sur des informations, des forums récents. Si vous n'avez pas fait la visite de notre site web récemment, s'il vous plaît, faites-le. Les panélistes proviennent de parties différentes du continent. Ce sont des experts chevronnés sur ces problématiques. Tout d'abord, nous avons avec nous le brigadier général Dan Kawali. Il sert dans les forces de défense du Malawi en tant que chef des services juridiques et juge advocat général. Pour les forces de défense du Malawi, il est professeur extraordinaire de droit international et de relations internationales à l'Université de Pretoria et professeur invité dans plusieurs universités du continent. Il a été membre de la Harvard Kennedy École de Gouvernance et a servi comme conseil juridique dans la mission des États-Unis en République démocratique du Congo. Le général de brigade Kawali est actuel président du comité national et du droit international humanitaire du Malawi. C'est une des positions qu'il a tenues. Nous avons aussi avec nous Dr. Martha Moutissi, qui est académique, praticien avec plus de 15 ans d'expérience, travaillant dans l'intersection de la paix, la résolution de conflits et le développement des gouvernements. Elle est l'officier. Elle est chargée de programme principal au Centre de recherche pour le développement international, le CRDI à Nairobi. Son rôle est de soutenir des recherches basées sur les évidences et de les analyser, qui soutiennent les citoyens et les autorités pour adresser les sources de violence et pour soutenir les gouvernements et contrer la fragilité du gouvernement. Préalablement, Mme Moutissi a travaillé avec les femmes au Zimbabwe. Elle est rechercheuse senior. Elle a un doctorat dans la résolution de conflits à George Mason University, où elle était aussi boursière Fulbright. Et puis, nous avons M. Lurie Nicosium, qui est avocat. Il est actuellement le chef d'équipe de la composante « Accès à la justice » du projet de justice de l'USAID au Mali, le MJB. C'est un projet qui est mis en place avant de joindre ce projet. Il a servi à la tête du programme du Baro américain État de droit pour autonomiser les gens, les peuples. Il a aussi été directeur au Mali du ABA Roli pour aider justement les communautés et les sociétés civiles pour établir des mécanismes de recherche de la vérité et de réconciliation. Il a travaillé pour le centre Carter au passé au Libéria. Il s'est concentré sur le renforcement des capacités de résolution des conflits, des chefs traditionnels, ainsi que la fourniture d'une éducation à la justice et de services de conseil juridique aux communautés marginalisées par le biais de parajusques, utilisant les parajusques communautaires. Nous allons donc permettre à chacun de nos panélistes de nous parler. Je suis ravie de ce groupe d'experts ici aujourd'hui. Ils appliquent des aspects différents, des points de vue différents de cet accès à la justice. Lurie est avocat, praticien dans ce qui concerne l'État de droit. Il a travaillé au Libéria, Congo, Mali, pour accroître l'accès à la justice et comment cela peut justement soutenir les acteurs du secteur de la sécurité. Martha est praticien qui a beaucoup travaillé du côté de résolution des disputes, pour les sociétés civiles, beaucoup d'expérience pan-africaine. Et aussi, nous avons, en tant que professeur du côté de justice militaire, nous avons donc le professeur Dan Kouali qui nous apporte donc ces connaissances-là. Alors, je veux tout d'abord vous dire qu'un concept clé qui souligne comment, justement, accès à la justice, quel est le lien avec le travail des acteurs de la sécurité, avec les États, les fonctionnaires de l'État, la société civile peut s'assurer que tous les citoyens ont accès à la justice, que ce soit la loi administrative, pénale ou autre. C'est de sensibiliser les gens, c'est de renforcer les capacités pour les citoyens pour qu'ils puissent exercer leurs droits juridiques avec suffisamment de connaissances des bénéfices et des désavantages de se faire. Ces ressources peuvent être des formes de résolution de conflits alternatifs, la médiation, par exemple. Nous sommes ici aujourd'hui donc pour discuter comment l'autonomisation juridique est critique, c'est une critique essentielle pour la sécurité du peuple, pour la résolution du conflit. Il est important que les gens aient les ressources et les informations dont ils ont besoin pour pouvoir bien choisir les bons moyens de résolution de conflits. Il y a toutes sortes d'institutions qui ont, justement, au sein du système judiciaire. Alors, j'ai déjà travaillé avec l'URI au barreau américain où nous avons soutenu des programmes soutenus par le gouvernement américain et un genre d'acteur que nous avons utilisé, c'était les parajuristes communautaires, des personnes qui soutiennent les plus pauvres, les peuples marginalisés pour prendre des décisions informées, à savoir quel est le moyen de justice, qu'ils doivent poursuivre pour résoudre leurs problèmes. Donc, les parajuristes communautaires jouent un rôle important pour trouver des moyens appropriés et comment utiliser, justement, les forums étatiques juridiques et judiciaires, alors que les gens, peut-être, ont accès à des mécanismes traditionnels ou avec les réseaux familiaux, ils n'ont pas toujours des moyens efficaces à savoir comment s'engager avec l'État. Alors, les parajuristes communautaires présentent un moyen, ils peuvent même accompagner leurs clients à travers les différentes étapes, même dans le système judiciaire, au tribunal, et cela peut être un aspect vraiment efficace pour améliorer l'accès à la justice lorsque ces parajuries sont liées avec des partenaires pour aussi s'occuper des frais. Alors, cela a été le fait en République centrafricaine où les parajuristes communautaires ont travaillé avec les peuples pour des gens qui vivaient des difficultés sécuritaires, des crimes violents tels que le viol, le meurtre, ou même des problèmes fonciers, des disputes foncières. Ceux-là, ces parajuristes peuvent accompagner les gens tout au long de ce processus et aussi des cliniques judiciaires mobiles. Et cela a aussi mené à l'ouverture de certains tribunaux à travers le district en République centrafricaine. Alors, je suis sûre qu'il y a d'autres exemples. Docteur Fleury, Docteur Martha et aussi M. le professeur Kouali va nous en parler davantage. Je voulais juste vous donner un aperçu. Avec cela, je crois que nous sommes prêts maintenant à passer à notre premier intervenant, Laurie Kouassoum. Laurie, je vais vous donner un quart d'heure si vous pouvez répondre à la prochaine. Vous avez fait beaucoup de travail pour répandre l'accès à la justice dans de beaucoup de pays qui reviennent de conflits, comme l'Iberia, le Mali. Comment avez-vous vu que le secteur de la sécurité, les acteurs de la sécurité, la société civile, ont pu faire et quels ont été leurs efforts et comment est-ce que ces efforts ont contribué pour réduire le conflit et assurer la sécurité ? En adressant cela dans les quarts d'heure, si vous pouvez brièvement faire une remarque à savoir de quelle façon les officiers, les fonctionnaires de la sécurité peuvent élargir l'accès à la justice pour améliorer le travail des acteurs du secteur de la sécurité. On a beaucoup d'acteurs de ce secteur avec nous aujourd'hui. Merci, vous avez, si vous entendez la puce, votre temps s'arrête. Je vous donne un quart d'heure, à vous. Merci beaucoup, Kat. Merci pour l'invitation à cette importante réunion. Je salue mes copanélistes, Martha et Dan. Je salue la directrice ainsi que Caroline qui a facilité l'organisation logistique de cet événement. et je salue bien entendu tous les participants qui ont trouvé du temps pour nous rejoindre. Merci beaucoup pour les deux questions. Je pense qu'en 15 minutes, je vais essayer de partager mon expérience avec le public de ce webinaire. Ce que nous devons d'abord noter, c'est que généralement, les acteurs du secteur de la sécurité se trouvent dans une situation assez complexe et assez compliquée dans leur relation avec le justiciable. Du simple fait que dans les pays dans lesquels j'ai travaillé, notamment le Libérial, le RDC, ou aujourd'hui le Mali, ces pays ont fait quelque chose en commun. C'est qu'ils sont soit des pays post-conflit ou alors des pays qui ont même des conflits qui sont encore en cours. C'est notamment le cas pour le Mali et même la RDC aujourd'hui. Et donc, les acteurs qui sont en première ligne des violations des droits de l'homme dans ces pays-là sont généralement les acteurs de la sécurité nationale. Donc, ça peut être les gendarmes, ça peut être les soldats de l'armée, ça peut être également les policiers. Au Libérial, par exemple, on connaît les histoires qui ont été narrées, qui ont été présentées des cas de violation énorme des droits de l'homme commises par les forces de l'ordre qui étaient censées protéger la population, du fait notamment des amalgames qui peuvent se présenter. Ici, par exemple, au Mali, on sait que les peules, par exemple, sont souvent très ciblées par l'armée ou par la police parce que ce groupe ethnique est considéré comme faisant partie ou comme étant complice des djihadistes. Et donc, ces violations-là laissent des traces, ces violations des droits de l'homme laissent des stigmas qui font que lorsque le pays recouvre la paix éventuellement, les acteurs qui ont commis ces violations des droits de l'homme sont stigmatisés. Il y a un défaut de confiance qui s'installe nécessairement. Et donc, il devient difficile pour ces acteurs de la sécurité de regagner la confiance du public. Et donc, c'est ce qui explique, entre autres, pourquoi le public se tourne vers les acteurs moins controversés, les acteurs plus proches, qui comprennent mieux leur réalité. Et ces acteurs-là sont notamment les autorités traditionnelles, qui sont les para-juris dont Kat, tu as fait mention tout à l'heure, les organisations de la société civile, qui comprennent en réalité les communautés dans lesquelles elles sont censées travailler. Parce qu'il faut le dire, que ce soit en RDC, que ce soit au Liberia ou au Mali, ces pays-là ont mis en place, connaissent un pluralisme juridique. C'est-à-dire qu'il y a une concomitance des systèmes juridiques qui se chevauchent, le système hérité généralement de la colonisation. Pour le Mali, c'est la colonisation française, pour la RDC, c'est la colonisation belge. Le Liberia n'a pas été colonisé, mais les anciens esclaves qui avaient été affranchis et qui sont revenus au Liberia ont amené avec eux le système institutionnel et de justice américain. Et donc, c'est de fait une colonisation également. Et donc, ces pays-là ont en place ce système formel hérité de la colonisation et, concomitamment à cela, connaissent également des systèmes locaux de résolution des conflits, de sécurisation du territoire, de sécurisation des communautés. Et donc, ces deux systèmes se chevrent généralement et parfois, il y a même des chocs entre les deux systèmes. Et dans notre travail notamment, il consistait depuis plus de 15 ans à trouver des mécanismes d'harmonisation, de cohérence entre les systèmes hérités de la colonisation et les systèmes traditionnels locaux auxquels les populations généralement se reconnaissent beaucoup plus. Et donc, les résolutions des conflits se font par ces systèmes locaux du fait du manque de confiance en le système formel de l'État. Nous avons mis en place plusieurs programmes parajuridiques, par exemple, à travers lesquels les populations reçoivent des informations sur le droit, des moyens de pouvoir se défendre, des moyens de recourir, que ce soit à la justice informelle, à travers les autorités traditionnelles ou alors au cours des tribunaux. Et donc, ces programmes parajuridiques, pour faire dans ces informations juridiques, proposent des mécanismes locaux de résolution des conflits. Tu as parlé de la médiation tout à l'heure. Il y a beaucoup de médiations qui se font au niveau communautaire, que ce soit des médiations individuelles ou alors des médiations intra- et intercommunautaires. Cela contribue énormément à la sécurisation et à la pacification des relations sociales dans ces communautés-là. Et donc, parallèlement à cela, il faut noter que, étant donné le déficit, le manque, la carence de confiance, dont j'ai fait mention tout à l'heure, envers le système formel qui est représenté notamment par la police, par la gendarmerie et les groupes expriminaux, les populations trouvent des moyens de se défendre au niveau local, trouvent des moyens de sécuriser leur territoire, de sécuriser leur communauté. Et ça se fait généralement à travers les groupes d'autodéfense. Les groupes d'autodéfense jouent un rôle énorme dans la sécurisation des communautés dans lesquelles nous travaillons. C'est vrai que parfois, ces groupes d'autodéfense ont des connotations tribales, ethniques, et c'est tout à fait normal parce que l'Afrique est très ethnicisée. Les gens se reconnaissent d'abord dans leur groupe, dans leur clan. Et donc, les groupes se forment pour sécuriser le territoire, soit pour lutter contre éventuellement des approches ou des violations qui pourraient venir des forces gouvernementales, ou alors des violations ou des attaques qui pourraient venir des forces extra-eutatiques telles que les djihadistes, tels que les groupes armés, ainsi de suite. Et donc, les populations ont souvent plus confiance en ces groupes d'autodéfense qu'en la police nationale, qu'en la jardinierie nationale. Et c'est tout à fait normal, puisque je l'ai dit plutôt, ces acteurs de la sécurité officielle ont parfois très mauvaise image du fait de l'histoire, du poids de l'histoire, des discriminations, des violations des droits de l'homme dont ils ont pu être lutteurs lors du conflit. Et donc, il est très important de re-mentionner le fait que les acteurs de la justice informelle, tels que les para-juristes ou les cliniques juridiques ou les autorités traditionnelles, jouent un rôle primordial dans l'élargissement de la sécurité, dans l'élargissement de l'accès à la justice pour les populations. Mais lorsque nous entrons dans la phase post-conflit, dans la phase de reconstruction de l'État, dans la phase de réforme, les acteurs des deux systèmes trouvent éventuellement les moyens de se côtoyer, les moyens de se parler, les moyens de s'habituer les uns aux autres. Nous avons des cas où les para-juristes, par exemple, transfèrent des dossiers aux policiers ou aux gendarmes. Nous avons des cas où les gendarmes ou les policiers réfèrent certaines personnes aux cliniques juridiques, les noterants pour les cas qui nécessitent des médiations. Nous avons plusieurs cas comme ça qui sont documentés où la police, par exemple, les cas de relations matrimoniales qui ne sont pas de leur prédilection sont référés soit aux autorités traditionnelles, aux cliniques juridiques, aux para-juristes. Ce sont des moyens au niveau local qui ne sont pas prévus dans les textes législatifs, mais qui sont des arrangements au niveau communautaire que les acteurs mettent en place pour pouvoir faciliter leur travail déjà, mais aussi pour assurer que les populations reçoivent les différentes modalités d'accès à la justice et de sécurisation de leur communauté. Et donc, dans les cas où ce dialogue n'est pas possible, dans les cas où la police, la gendarmerie ou les tribunaux ne font pas bien leur travail, nous avons constaté que les communautés peuvent éventuellement se braquer contre ces acteurs. Au Mali, par exemple, nous avons des forces traditionnelles et religieuses qui découragent d'ailleurs la population à faire recours aux acteurs formels de la justice, notamment la police ou la gendarmerie ou les tribunaux. Dans plusieurs familles, dans plusieurs ethnies, se rendre à la police, se rendre à la gendarmerie, se rendre au tribunal constitue un crime de lèse-majesté. C'est un crime de lèse-majesté. C'est un élément qui pourrait faire, qui pourrait pousser la communauté pratiquement à ostraciser celui ou celle qui porte le dossier de la famille devant les autorités nationales, devant les autorités judiciaires. Parce que pour le Maliens, il y a des mécanismes qui existent pour pouvoir résoudre les problèmes à l'interne. Nous avons par exemple les griots, les djelis, qui est une voie persistante de résolution des conflits au niveau communautaire au Mali. Ils utilisent le mécanisme de la honte. C'est-à-dire qu'à travers le mécanisme de la honte, on donne l'opportunité à celui qui a posé la violation, à celui qui a violé les normes de la famille, de s'excuser et de faire amende honorable. Nous avons le mécanisme du cousinage à plaisanter. C'est un mécanisme traditionnel de résolution des conflits au Mali. C'est-à-dire que des ethnies qui peuvent se parler et se dire la vérité en face sans que cela ne blesse l'autre, mais avec les moindres et les pécheurs. Et donc, lorsque ces mécanismes sont mobilisés pour résoudre les conflits et que l'un des membres ou de la famille ou de la communauté se permet de sortir de ce cadre pour se rendre à la justice, il est immédiatement marginalisé, il est ostracisé. Et donc, c'est très important de mettre l'emphase sur ces éléments parce que ces mécanismes-là sont importants pour la communauté parce que et du fait que les gendarmes, les policiers, parfois commettent des actions qui délégitimisent leurs actions au niveau des populations. Et donc, dans les contextes post-conflits comme le Mali ou le Libéria ou la RBC, il est important pour les acteurs de la justice en général, et plus particulièrement les acteurs de la sécurité, notamment les policiers, de mieux comprendre les communautés dans lesquelles ils doivent travailler. Je l'ai toujours dit, lorsque l'on transfère un policier dans un village, dans une commune, dans une localité, et qu'on ne forme pas ce policier à comprendre les règles, à comprendre les traditions locales, on court directement à la catastrophe. On court à la catastrophe parce qu'il va poser des actions dans ces communautés qui seront contrées aux normes et aux croyances locales et qui feront qu'il perdra de sa légitimité, il perdra de son pouvoir immédiatement. Et donc, cela me pousse à parler nécessairement de la question de la police de proximité, de la communauté policier. C'est, en mon sens, le mécanisme qui a le mieux marché dans notre travail parce qu'à travers la police de proximité, les mécanismes de la police de proximité, on permet d'angéliser, d'angéliser, de blanchir, en quelque sorte, les forces de l'ordre en général, d'ailleurs, que ce soit l'armée, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie. On leur donne les outils qui leur permettent de se faire accepter par les communautés dans lesquelles elles doivent travailler. La police de proximité permet, par exemple, à la police, à la gendarmerie, de mieux s'exprimer à la communauté à travers, par exemple, des forats communautaires. Nous avons organisé, nous avons facilité des forats communautaires au cours desquels le chef de la police locale ou le chef de la gendarmerie locale vient et s'exprime et parle à la population, explique leur rôle, explique pourquoi ils sont là, et ainsi de suite. Les patrons dans les communautés permettent à la population de mieux comprendre le rôle de la police et de se sentir sécurisé. Et cela améliore également la compréhension même du système de justice pénal par les citoyens. Cela incite la population à signaler les infractions qui sont commises au niveau communautaire. Et cela... Je leur ai désolé. Une minute, si vous pouvez résumer. OK. Je passe déjà à la prochaine question, parce que pour moi, il était important de vraiment mentionner la question de la police de proximité, parce que pour moi, c'est la clé de route pour assurer la confiance entre les citoyens et la police d'une autre part. Maintenant, en ce qui concerne le rôle, le rôle des acteurs de la sécurité, je pense qu'il faudrait que nous gardions en esprit que les acteurs de la sécurité ont une double fonction dans leur relation avec la justice. La première fonction, c'est de sécuriser le territoire. D'abord, de sécuriser le territoire afin de permettre ou de rendre possible le travail de la justice. Ça, c'est en amont. Maintenant, en aval, les agents de la sécurité participent. Participent à l'exercice des procédures de la justice, tant formelles qu'informelles, donc du fait de leur fonction, l'agent de la justice. Et donc, je résume ça en trois grands paradigmes. Un paradigme que j'appelle le paradigme des trois P, c'est-à-dire prévention, poursuite et partenariat. Sur la question de la prévention, le rôle des agents de la sécurité, c'est de mettre en place des dispositifs de sécurisation du territoire qui permettra à la justice de faire son travail. Nous avons, par exemple, ici au Mali, de larges portions du territoire qui ne sont pas occupés par le gouvernement à travers les agents de police, par exemple. Et voilà pourquoi les djihadistes occupent ces territoires-là et décident de sécuriser ces territoires, ces communautés. Et donc, le gouvernement a un rôle crucial à jouer dans la prévention des conférences assurantes, notamment que les agents de la sécurité sécurisent, couvrent, occupent le territoire national. Et j'ai parlé de la police de proximité tout à l'heure. Cela entre dans cette question de la prévention. Ensuite, pour les poursuites, ça, c'est la justice pénale. Il est important que les acteurs de la sécurité, notamment les policiers et les gendants, soient bien formés, bien comprendre les textes de loi, le code pénal, le code procédé pénal, comment mettre en valeur leur travail. Ils doivent être mieux staffés, mieux ressuscités en termes financiers, en termes matériels, en termes de ressources humaines. Donc, parce que ça, c'est un gros problème dans nos pays, que ce soit au Mali, au Libéa, et ensuite, on a beaucoup de forces de police qui ne sont pas à jour, qui ne sont pas bien staffées, qui n'ont pas les ressources financières, les ressources madrières pour faire leur travail. Et donc, ce n'est pas étonnant, ce n'est pas étonnant que la justice pénale, en général, connaît beaucoup de problèmes du fait de ce manque ou de cette carence de ressources. Ensuite, les partenariats. Sur les partenariats, je pense que c'est vraiment la clé d'aujourd'hui, parce que nous ne sommes plus dans une phase de justice répressive exclusive, mais nous sommes à l'ère du partenariat. Partenariat entre les agents de la sécurité et les autres acteurs de la justice, dont j'ai fait mention tout à l'heure, notamment les autorités traditionnelles ou les cliniques juridiques, ou les parajuristes. Parce que je pense que lorsque ces acteurs des deux systèmes s'entendent parfaitement, cela profite ultimement aux justiciens. Les partenariats sont la clé de voûte pour le succès de l'action des agents de la sécurité aujourd'hui. Ils ne peuvent pas travailler en vase clos. C'est impossible. Et bien entendu, le partenariat avec les communautés. parce que si on peut éviter la prolifération des groupes d'autodéfense, des vigilantes, et ensuite, on doit s'assurer que la police, les gendarmes, parlent mieux, parlent bien avec les communautés dans lesquelles ils travaillent, les communautés qu'elles sont supposées servir. C'est bon, oui. Voilà. Et donc, pour moi, voilà les grands points. Je sais que je pourrais revenir ici à des questions. Mais vraiment, voilà les grands points sur lesquels je voulais m'attarder lors de ma première intervention. Donc, juste pour résumer, je pense qu'aujourd'hui, l'accès à la justice, elle ne peut fonctionner sans l'apport des agents de la sécurité, parce que généralement, ils sont la porte d'entrée du système judiciaire. Et donc, lorsqu'ils se comportent mal, lorsqu'ils ne sont pas compris, lorsqu'ils sont incompris, lorsque la population n'est pas satisfaite par leur intervention, généralement, les autres moyens de la chaîne vont souffrir, que ce soit les tribunaux ou alors même jusqu'au niveau pénitentiaire. Bien sûr. Merci beaucoup, Laurie, d'avoir partagé vos observations. et pas seulement observations, mais observations très informées et analysées à travers une carrière dans ce domaine. Et je crois que vous avez bien parlé à propos des liens entre la sécurité et la justice, même la justice communautaire au niveau très local, avec l'idée aussi que le cas le plus positif, c'est peut-être avoir les moyens de se côtoyer entre ces différents types de systèmes, dans un environnement de pluralisme juridique. Alors, j'imagine qu'on aura des questions dans la station de questions et réponses qui suit. Pour le moment, je vais me tourner maintenant à Dr. Martha. Dr. Martha, je vais vous poser la même question. Vous avez de l'expertise dans d'autres pays. Est-ce que vous pouvez nous donner le sens de comment avez-vous trouvé que le secteur de la sécurité, les acteurs de la société civile travaillent au sein de ce système judiciaire, comment ils travaillent ensemble et comment pensez-vous que les fonctionnaires du secteur de la sécurité peuvent contribuer pour avancer, élargir accès à la sécurité? Vous aurez encore une fois un quart d'heure et je vous dirai une minute à l'avance lorsque le quart d'heure se termine. Merci beaucoup, Dr. Kelly. Bonjour à Mme Dorie, la directrice du César. Bonjour à mes co-panélistes et aussi les anciens élèves du César. En ce qui concerne votre question, Dr. Kelly, je pense que pour commencer, il faut reconnaître que l'accès à la justice continue à être un des défis qui contribuent à l'insécurité dans la plupart du monde. Je pense qu'il y a une étude de l'OCDE qui a été entreprise. Quatre milliards de gens dans le monde manquent un accès à la justice. Ils n'ont pas accès à la justice formelle. Le système des tribunaux, beaucoup de systèmes sont inaccessibles ou coûtent trop cher ou sont dirigés vers le litige, ce qui est très coûteux. Alors, un des outils pour faire avancer la paix et la sécurité et aussi pour faire face à des griefs dans des communautés, il faut avoir d'autres moyens à baser sur mon expérience. Élargir l'accès à la justice devient un outil critique essentiel qui peut être employé dans toutes les sociétés, que ce soit des pays en conflit ou non, des pays qui jouissent de la paix. Nous allons tout d'abord parler des pays en conflit, l'accès à la justice dans les pays qui sont en conflit. Les mécanismes pour accéder à la justice ont été détruits, par exemple, en Soudan du Sud, ou en Somalie où les mécanismes formels de la justice auraient été affectés par le conflit qui dure depuis si long. Il est donc impératif d'innover, d'explorer d'autres avenues, d'autres voies pour répondre à ces besoins de justice, surtout dans les localités. Nous voyons en ce qui concerne les traces stratégiques qui ont été employées par les acteurs de la sécurité, par les opérations de maintien de la paix, par exemple, en Soudan du Sud, la mission de l'Union africaine, en Somalie aussi. Ils reconnaissent l'importance des mécanismes locaux de la justice comme étant un moyen de donner accès à la justice à tous. Il y a aussi le besoin de travailler avec les acteurs locaux, les chefs, les leaders traditionnels. En Somalie, ce sont les leaders des clans qui font une pièce importante dans cette formule. Pourquoi travailler avec ces institutions? C'est pour adresser les griefs locaux qui existent dans la société. Mais deuxièmement, c'est aussi une stratégie d'assurer que les acteurs de la sécurité entreprennent une approche civilo-militaire en quelque sorte qui renforce la valeur de ces mécanismes parce qu'elles ont toujours existé même lors de l'époque pré-coloniale. Par exemple, en Somalie, on a travaillé de très proche avec les leaders des clans avec les acteurs locaux de la justice. Ils ont conçu ce qu'on appelle des programmes de justice communautaire où la jeunesse est inclue aussi dans ces processus. Ils ont le droit des femmes, le droit des jeunes et autres. nous avons aussi vu dans les sociétés post-conflit la problématique de l'accès à la justice qui continue à être pertinent, surtout dans les pays qui, par exemple, Burundi. un des problèmes auxquels Burundi a souvent fait face dans la reconstruction post-conflit, c'est la réalité qu'il y a des gens en dehors du pays, des Burundiens, en dehors du pays qui veulent revenir au pays. Mais un des obstacles de revenir au pays, c'est les disputes foncières. Lorsqu'ils rentrent chez eux, ils apprennent que leurs terres ont été prises et donc cela mène à des conflits. Mais je pense que le système des Nations Unies, malheureusement, leur mission pour les réfugiés, d'autres organisations telles que Accord et d'autres commissions sur la propriété foncière au Burundi, reconnaît le besoin d'institutionnaliser l'accès à la justice. Ces institutions entreprennent des arbitrations, des médiations. C'est un moyen de promouvoir la conciliation et c'est un mécanisme pour répondre aux besoins socio-économiques auxquels font face beaucoup de ces Burundiens qui ont quitté leur pays pendant de longues années. Alors, le travail du CNTP en collaboration avec les institutions telles que Accord et des institutions locales d'eux-mêmes, les leaders locaux qui sont sélectionnés par les communautés eux-mêmes, tout cela, si je peux me permettre, tout cela a prévenu des conflits grâce au processus d'arbitre, de médiation et donc cela encourage accès, c'est une mesure anti-conflit dans les pays post-conflit, surtout ceux qui ont des réfugiés qui reviennent au pays et aussi élargir l'accès à la justice reconnaît de même le besoin de méthodes pluralistes pour la sécurité, même dans les pays qui sont en paix ou en paix relative. Par exemple, au Kenya, je crois que l'institution de la police de proximité, d'autres infrastructures, l'utilisation des comités de quartier, les parages juristes, comme mon panéliste l'a mentionné, comme Lurie l'a mentionné, cela existe pour remplir le fossé qui existe encore même dans les pays avec des institutions stables. La demande pour la justice est très élevée et le système formel ne peut pas répondre à tous ces besoins. Donc, on peut utiliser ces institutions qui peuvent être des intermédiaires entre les communautés et les États. et donc, cela aide à améliorer les rapports entre la société et l'État. Dans la majorité des efforts communautaires, vous voyez qu'il y a une plateforme institutionnalisée où les acteurs de la sécurité, la police, les forces de l'ordre, les membres de la communauté, les leaders de la communauté, les groupes tels que les femmes, les jeunes se réunissent régulièrement et discutent des menaces de la sécurité, mais ils co-crèent des solutions pour ces menaces émergentes. Cela aboutit par promouvoir une culture de dialogue, de communication, mais aussi une culture de stratégie conjointe. Alors, élargir l'accès à la justice d'une certaine façon mène à l'expansion de la sécurité, mais aussi à l'expansion de la participation démocratique dans l'engagement citoyen dans les affaires de leur vie. Je dirais aussi que nous avons témoigné, même dans les pays tels que le Kenya, à cause de l'institutionnalisation de tels mécanismes où il y a une communication régulière entre les acteurs de la sécurité et la société civile, il y a une façon que les systèmes peuvent s'autocorriger dans des cas de bafouement du pouvoir ou d'abus du pouvoir ou des excès qui sont quelquefois commis par les acteurs de la sécurité. Nous avons vu, par exemple, que pendant les premiers jours de la COVID, où il y a eu une réaction assez violente par les forces de l'ordre dans la mise en application des protocoles de la COVID, mais à cause des initiatives de police de proximité, il y avait des mécanismes tels que les comités directeurs sur la construction de la paix et la gestion des conflits. Ces problématiques à cause de cela ont été abordées immédiatement avant que cela ne devienne le nouveau normal. Et en réponse, la police a pu recevoir ces commentaires des organisations de la société civile quant à comment ils pouvaient mettre en œuvre les protocoles de la COVID d'une façon humaine fondée sur les droits de l'homme parce qu'il y a des institutions qui existent telles que des organes de contrôle, des institutions qui existent qui permettent au système de s'autocorriger, de faire une autoréflexion et d'incorporer aussi des retours de commentaires, des apports dans la communauté. Pour moi, pour ce qui concerne l'analyse de la région, l'accès à la justice est un outil qui mène non seulement à la promotion de la sécurité, mais englobe ou plutôt ferme certaines des fractures que certains experts nous disent seraient donc accrues par la COVID. Ce qui est arrivé à cause de cela, c'est que la pandémie de la COVID est devenue une opportunité de dialogue, de discussion de la façon que la police pourra travailler avec les leaders religieux, les organisations communautaires, les organisations de femmes pour faire valoir ou pour assurer la conformité avec les protocoles de la COVID. Je dirais aussi que l'élargissement de l'accès à la justice est important pour les acteurs de la sécurité parce que cela les aide à créer des institutions de justice redevables. Quand l'accès à la justice est élargi, quand les besoins des communautés sont pris en compte, qu'il s'agisse de leurs droits socio-économiques, leurs droits politiques, au bout du compte, il est probable aussi qu'ils puissent être plus habilités à traiter de certains défis auxquels ils devraient faire face avec les acteurs de la sécurité. Dans les pays avec un accès limité au système de justice formel, nous avons aussi vu que les processus de justice axés sur les personnes ont été utilisés pour riposter à certaines des lacunes qui sont identifiées au Kenya. Les para-juristes sont soutenus par des organisations telles que Kukitouris Chacharia, l'Institut Katiga et jouent un rôle à trois niveaux. Premièrement, ils jouent un rôle pour ce qui concerne la sensibilisation des droits des personnes, des groupes communautaires, des individus, mais aussi, ils jouent le rôle d'accompagner leurs clients au tribunal. Ça, c'est des para-juristes, mais ce qui est encore plus important, c'est que les para-juristes ont un rôle supplémentaire de faciliter les réformes juridiques, de faciliter les changements au niveau du système de justice pénale. Il y a aussi le cas du Rwanda que j'aimerais examiner. Désolée de majeur ici, mais vous avez deux minutes si vous voulez bien nous donner vos conclusions. Oui, je vais conclure avec l'étude de cas du Rwanda où l'État a reconnu que l'accès à la justice est un aspect critique du maintien de la paix au Rwanda. La paix que le Rwanda a vue depuis un certain moment, on voit que quand il n'y a pas de justice, la paix qui est créée ne sera probablement pas durable. à partir des jours des cours de Kachaca, le gouvernement a élargi l'accès à la justice. Ces cours ont traité de milliers de cas de génocide commis en 1994. Mais au-delà de ces tribunaux Kachaca, parce qu'ils ont conclu leur audience en 2010, le gouvernement du Rwanda a promulgué ce qu'on appelle la loi Abounzi qui reconnaît que la justice peut être offerte par des personnes qui s'appellent Abounzi, des personnes d'intégrité, des médiateurs communautaires qui apportent des résolutions à différents locaux et ont des questions telles que foncières ou même des questions de violence basées sur le genre. Alors, voilà, c'est une approche communautaire à la justice. Je m'arrêterai là. Merci, Martha. Il s'agit d'exemples utiles qui ajoutent à la variété de pays dont nous entendons parler, que nous comparons dans ce webinaire. Un point excellent pour ce qui concerne les liens entre la sécurité et la justice comme l'a dit Lurie. Les forces de l'ordre nous donnent une idée ou un aperçu du système juridique ou des mécanismes en place pour résoudre des conflits. Vous avez ajouté à notre analyse en parlant du besoin pour des méthodes pluralistes de sécurité qui accompagnent le pluralisme légal que nous voyons dans différents pays, les mécanismes différents au niveau international qu'on pourrait utiliser pour traiter de défis sécuritaires ou les problèmes au quotidien qui exigent une médiation ou la résolution de différents. j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit que même dans des pays qui n'émergent pas du conflit, il y a l'importance d'avoir différents mécanismes pour l'accès à la justice pour aborder les questions des réfugiés, des personnes déplacées ou même l'exemple de la COVID au Kenya, avoir donc une réponse anticipatoire, préventive à des défis clés qui pourraient affecter la sécurité. C'était cette idée de l'accès à la justice au niveau à la base, les apports communautaires aux institutions de l'État de la justice et aussi nous avons vu que cela peut venir des organes traditionnels. Maintenant, Général Kiwali pour vos 15 minutes puis nous passons aux questions. Pouvez-vous vers un commentaire quant à comment les cours militaires, les systèmes de justice militaires sont apparentés au système civil pour ce qui concerne la paix et la sécurité pour les citoyens? Comment est-ce que les acteurs du secteur de la sécurité peuvent s'appuyer dans cet aspect-là? Cela nous donnera une perspective un peu différente des premiers deux intervenants. Cela donnera à notre public les enchevêtrements, donc parlera des enchevêtrements entre le système militaire et civil au niveau de la justice. Bon après-midi, mesdames et messieurs, good afternoon and distinguished colleagues. Bon après-midi, collègues très respectés. Je vais répondre à votre question directement en quatre, mais avant cela, j'aimerais aborder le thème précis de ce webinaire pour ce qui concerne l'accès à la justice. Je voulais mettre l'accent sur l'importance de l'accès à la justice pour ce qui concerne la sécurité. numéro un. Si nous avons accès à la justice, cela veut dire que nous essayons de prévenir l'effondrement de l'ordre public. Nous établissons donc de cette façon l'état de droit. Nous approfondissons de cette façon la démocratie. Là, nous avons accès à la paix et au développement. Si nous atteignons cela, cela contribuera à l'accomplissement des ODD, des objectifs du développement durable, surtout le numéro 16 qui parle de la paix et de la sécurité. Comment se faire? Nous le faisons par le biais de la disponibilité des cours. Les parties prenantes doivent pouvoir accéder aux tribunaux. Ils ne devraient pas donc avoir à voyager de longue distance. Il faut aussi améliorer la disponibilité de la justice. Il faut aussi mettre en application les décisions de la Cour pour que les citoyens peuvent avoir accès aux fruits de ces litiges. Et puis, il ne faut pas perdre de vue l'efficacité de la punition. Si quelqu'un a enfreint la loi, il faut les punir de façon efficacement pour que la justice soit réalisée. Pour répondre à votre question, Kat, j'aimerais en premier parler de la différence entre la justice militaire et ce qu'on appelle la loi martiale parce que normalement, il y a une confusion. La justice militaire voudrait dire la loi est entrée aux forces armées. Il faut que vous ayez une cour militaire qui assujettit les personnes à la cour militaire. Pas toute personne est sujette à cette loi. Il y a la discipline des forces armées, la loi du conflit armé, les procédures standards, les règles d'engagement. Tout ce cadre y inclut la loi opérationnelle. Tous ces aspects sont apparentés aux droits militaires, mais la loi martiale est une loi qui est imposée quand il y a un effondrement de l'ordre public ou quand il y a ce qu'on appelle une stagocratie. une stagocratie est une situation où l'armée a le contrôle. Vous avez suspendu le gouvernement, la constitution et vous avez suspendu les cours et vous avez une stratocratie. Quand il s'agit de la justice militaire, la première chose qu'il faut comprendre est une disposition que l'on trouve dans la majorité des constitutions des pays démocratiques si vous regardez la déclaration universelle des droits de l'homme ou la charte africaine des droits des personnes ou l'accord national sur les droits civils et humains, vous voyez un principe que personne n'est au-dessus de la loi. Ce principe s'étend aussi pour dire qu'aucune institution n'est au-dessus de la loi. Toute personne, toute institution est supposée être sujette à la loi. Cela n'est pas compris dans la majorité des armées. On pense que l'armée n'est au-dessus de la loi. Mais le principe est qu'aucune institution n'est au-dessus de la loi. Il faut aussi comprendre l'impératif des droits de l'homme que chaque personne a le droit d'accéder aux tribunaux pour des remèdes juridiques. La majorité des armées comprennent que les personnes ont accès ou bien ont le droit d'accéder aux cours. voici pourquoi nous avons des systèmes de justice militaire. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que le système de justice militaire est supposé être indépendant. Alors, la différence entre le système de justice militaire et la justice en soi ou la justice civile, c'est que le système de justice militaire se concentre sur la discipline militaire, la loi et l'ordre. donc cette idée de régimentalisation, c'est-à-dire s'assurer que les forces armées sont disciplinées et sont conformes au bon ordre et à la discipline militaire, tandis que la justice en général se penchera sur la justesse, la justice, en fait. L'autre différence, le défi que nous avons dans les systèmes de justice militaire, c'est que les commandants ont ce pouvoir. Ils pensent qu'ils sont les propriétaires du système de justice dans la mesure qu'ils pourraient ne pas faciliter ou l'enjeuner des droits de l'homme. C'est-à-dire cette facilitation ou cette jouissance des droits de l'homme parce que si vous semblez jouir des droits de l'homme aux dépenses de la discipline militaire, cela soulève des questions pour ce qui concerne la justice militaire. Mais si nous comprenons qu'aucune institution n'est au-dessus de la loi, alors la justice militaire aussi est assujettie à cela, ce qui doit restreindre ou limiter l'abus des droits de la personne. Donc, la différence entre la justice militaire et la justice civile, la plupart des systèmes de justice militaire sont du côté des procureurs. En face, les militaires n'ont pas beaucoup de départements pour fournir la défense pour les soldats. Ça, c'est un autre défi. Au Malawi, par exemple, nous avons noté le défi, on travaille main dans la main avec la société du Malawi pour mieux comprendre, mieux travailler avec le département de soutien juridique pour que les soldats qui n'ont pas de confiance dans notre système de justice et de défense puissent eux-mêmes avoir accès à des avocats pour la défense sans dépense à eux-mêmes, sans frais, sans encourir des frais. Un autre défi, c'est la diffusion. Nous savons tous que l'ignorance de la loi n'est pas une défense au tribunal. Alors, comment est-ce que vous allez assujettir un soldat dont le rôle est de se focaliser sur la lutte s'ils ne comprennent pas le code de la loi civile, s'ils ne connaissent pas les composantes de ces crimes et comment il nous faut donc mieux diffuser, mieux faire connaître la loi aux soldats, la loi civile aux soldats, ils ont besoin au moins d'avoir une connaissance de base de la loi. Nous parlons à savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Votre deuxième question, comment élargir le système de justice militaire ou comment améliorer l'accès à la justice pour nos troupes. Tout d'abord, c'est la capacité, les capacités de la machinerie judiciaire au sein des militaires et puis aussi, comme je l'ai dit, de bien diffuser les informations pour que les soldats connaissent la loi. Il faut bien les faire connaître la loi. Un exemple en Ouganda, par exemple, où les tribunaux ont été très efficaces à réduire tous les cas de crimes militaires pour tous les cas qui ont été poursuivis, les crimes en Ouganda. Et pourquoi? Parce que la Cour internationale pénale ne peut intervenir que lorsque le pays poursuive eux-mêmes les personnes en justice. a alors ce pays a pu j'admire en fait le code au Nigeria. Ils ont de bons avocats parmi même au rang de général dans l'armée, dans l'armée de l'air. et aussi le tribunal de l'Afrique du Sud aussi est très, très fort. Et puis au Burundi, le Cameroun, ils ont même des juges au sein du secteur militaire. Alors ça, c'est quelque chose dont il nous faut voir pour renforcer nos capacités. Et puis il y a aussi la question des motivations. Nous avons vécu, nous avons vu des défis, les avocats par exemple vont se rendre vers les employés qui peuvent mieux les payer. Les militaires, ce n'est une destination moins attirante pour un bon avocat. Alors ce qu'on a fait au Malawi pour bien, pour essayer d'attirer les meilleurs avocats. Si vous êtes avocat, vous voulez vous rejoindre aux forces militaires, vous allez commencer au rang de capitaine. Donc, au lieutenant, la Zambie fait cela d'eux-mêmes. Ils ont recruté beaucoup d'avocats. Ils essayent le plus possible que ces avocats se spécialisent. Comme ça, vous pouvez améliorer les chances de retenir ces personnes. Nous avons surmonté ce défi au Malawi et au Botswana d'eux-mêmes qui ont adopté cela par la formation, la spécialisation et aussi de la promotion des parajuristes. parajuristes. Si vous avez des personnes déjà formées qui sont soldats et qui veulent devenir des avocats, vous allez les retenir davantage. Et donc, ils vont aussi d'avoir la supervision d'avocats est très, très bonne. Et puis, le système aux États-Unis de la justice militaire avec leurs juges militaires, ils ont, il y a un centre à Fort McNair à Washington où il y a la formation avec les enquêteurs déjà à des niveaux fondationnels pour avoir le soutien du gouvernement américain pour renforcer les capacités des gens dans le système judiciaire militaire. Je vais donc maintenant souligner la question de la formation. Les avocats sont les bénéficiaires de la justice aussi. On dit que l'ignorance de la loi n'est pas une défense. il faut bien faire connaître la loi aux militaires. Il faut avoir cette diffusion d'informations. Il faut comprendre, il faut que les soldats comprennent de quoi la loi s'agit, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Lorsqu'on parle de justice militaire, il ne faut pas oublier les lois des conflits armés, les lois humanitariens qui règlent les conflits. Lorsqu'on parle de justice militaire, on parle des questions quotidiennes de jour au jour, mais aussi lorsqu'il y a la question de discipline, au combat, aux opérations militaires, il faut qu'ils comprennent quelles sont les règles de la guerre et en temps de guerre et en temps de la paix. Il faut faire la distinction, par exemple, en temps de guerre, en temps de paix, qui est civil, qui est combattant. Ça, on ne peut pas les entraîner, les former pendant la guerre, il faut les former pendant la paix. Et puis, il y a aussi la question d'interprétation. La plupart de nos soldats, vous le savez, vont peut-être pas comprendre le français ou vont pas comprendre l'anglais. Très bien. parce qu'ils ont peut-être une éducation de base. Il vous faut donc fournir des services d'interprétation pour qu'ils puissent suivre les procédures au tribunal. Et puis aussi, il y a la question de recrutement. Vous allez peut-être recruter les meilleurs, mais pour les retenir, ça, c'est critique, c'est essentiel. Il va falloir fournir des assents. des assentatifs pour retenir les meilleurs avocats. La cinquième recommandation, c'est de travailler la main dans la main avec le système civil de la justice. La plupart du temps, par exemple, ici au Malawi, on pense à nous comme après-cours. On pense à nous après-cours. On n'en fait pas vraiment partie du système judiciaire. Mais il faut se souvenir que le système de justice militaire fait partie du système judiciaire national. Il nous faut donc prendre des approches proactives pour que les ministres de la justice, le judiciaire se rappellent, pensent à nous lorsqu'ils pensent aux initiatives de formation. Autre recommandation, c'est le partage de bonnes pratiques. Le Malawi, le Kenya, la Tanzanie, le Mozambique, la Zambie, Botswana, ont mutuellement des initiatives réciproques pour partager les bonnes pratiques. Par exemple, on est en discussion avec la Zambie parce que les forces armées du Malawi, c'est une armée assez petite relative à la population. alors moi-même, par exemple, je connais presque tout le monde dans le corps des officiers. Il serait donc difficile de poursuivre des gens que vous connaissez. Alors, on s'est arrangé pour que les procureurs de la Zambie puissent venir au Malawi et vice-versa parce qu'on veut trouver des moyens de pouvoir poursuivre en justice des gens qu'on connaît. Et puis, il y a aussi le forum de la justice militaire. C'est un forum pour partager les meilleures pratiques pour les avocats, pas seulement les avocats, mais toute personne qui doit travailler avec le droit militaire lorsqu'on travaille et lorsqu'il s'agit de travailler avec la justice militaire. Je vous encourage de vous joindre à cette institution très progressive. Alors, il faut avoir un département au sein du département de la justice militaire. Il faut, nous avons un biais contre les poursuites et peut-être que quelqu'un au sein des militaires ne veut pas vouloir défendre quelqu'un qui pense déjà être coupable, mais tout le monde est supposé d'être présumé innocent avant. Il faut avoir des preuves pour qu'il soit coupable. Il nous faut autonomiser ces départements pour qu'ils puissent renforcer la confiance des soldats qu'on dessert. Il faut que ces avocats aient les mêmes capacités que les procureurs. Donc, les avocats de la défense doivent être au même pied. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Général Kowali. Vous avez aussi fait des points intéressants, en particulier l'importance des mécanismes de la défense, pour la défense, au sein de la justice militaire pour renforcer, pour adresser ces problèmes. Et les questions sur le chat Zoom, je vois lorsque les officiers du secteur de la sécurité sont coupables de mal faits et dans des milieux en conflit, comment tout cela va fonctionner ensemble. Il y a des questions dans le chat. On va les adresser maintenant pour la discussion modérée. N'oubliez pas, vous pouvez poser encore des questions dans la boîte de bavardage, dans le chat, et plus tard, nous aurons une heure de discussion où vous pourriez allumer vos vidéos après que nous ayons terminé cette partie actuelle de questions-réponses. pour le moment, on va faire une, on va adresser quatre questions et on va se les partager parmi les trois panélistes pour pouvoir répondre à autant de questions que possible. Tout d'abord, il y a une question dans la boîte de bavardage, Laurie, il s'agit de la RDC. Cette personne dit « Je suis déployée sur une mission du maintien de la paix en RDC où la justice n'est qu'un rêve, surtout au Congo de la République. » la justice est compromise ici, nous le savons. Dans l'architecture de l'État, comment faire d'assurer que les gens ont recours à la justice, même si cela, surtout si cela fait référence aux acteurs des forces de l'État ? Qu'est-ce que vous pourriez dire à cela ? Le travail que nous avons fait préalablement aux barreaux américains et l'État de droit, vous pourriez y répondre. Deuxième question est en français, donc je vais la lire en français. OK. La deuxième question est liée au fait que l'accès à la justice est un sérieux problème pour les personnes indigènes et les vulnérables, tels les femmes. Il y a le retard dans le traitement des affaires, les manques de moyens n'est pas de nature à sécuriser les citoyens et rendre l'accès difficile, voire impossible. Alors, il y a des exemples des associations des juristes qui créent des centres d'écoute qui forment des paroles juristes pour sensibiliser les citoyens pour la prise en charge holistique des victimes. Alors, je me demande si Martha et peut-être General Dan peuvent répondre à cette question. En fait, Lurie et Martha pour cette question. Quels sont les enjeux pour les femmes et les personnes, les populations vulnérables dans le domaine de la justice? En fait, quels sont les avantages et les inconvénients des différents forums de justice et que faire dans ce domaine? Il y avait aussi une troisième question. Celui-ci, c'est pour Martha et General Dan. Une seconde. Je suis en train de chercher. Oui, dans les pays post-conflits, tels que la RDC, la RCA, etc., les Nations Unies exigent souvent l'intégration des anciens rebelles dans les forces armées régulières. Ainsi, des anciens criminels deviennent des officiers militaires et sont exemptés des poursuites. ne pensez-vous pas que cette pratique est illégale et encourage l'impunité et contribue au maintien d'un cycle de conflit? Je reviens à l'anglais pour la prochaine question. Il y a une observation de quelqu'un au Sénégal qu'au Sénégal, les militaires et les civils sont sujets aux mêmes jurisdictions. Dan Kiwali, que pensez-vous de ce modèle? Pouvez-vous parler de façon plus comparative quant au mérite de ce modèle contre d'autres pour assurer que l'État de droit s'applique à tous dans un contexte de sécurité. Nous avons beaucoup de questions. Peut-être, si vous voulez bien être aussi bref que possible en répondant à ces questions telles que je les ai affectés l'urie, la question sur la RDC, l'accès à la justice, bien beaucoup l'issairé, mais difficile à atteindre la question quant aux populations marginalisées et quelles sont leurs préoccupations dans ce domaine. Martha, nous avons la même question sur les femmes et les populations marginalisées et aussi la question quant à la réintégration après les conflits et finalement, Général Kiwali, la question de la réintégration des rebelles après les conflits et les implications légales, aussi bien que la question sur les juridictions méditaires est-ce qu'il y a l'urie à vous en premier? Vous pouvez prendre trois à quatre minutes si vous voulez bien. Pour la première question, concernant l'architecture qui a été mise en place afin de promouvoir la justice de la population même si cela n'a plus les acteurs de la justice ou les acteurs de la sécurité qui font les droits de cette justice et la veille. Je pense que je vais proposer trois solutions. La première, la première, c'est que il est important, il y a d'ailleurs qu'il a mentionné tout à l'heure, on peut mettre sur les audiences foraines. Les audiences foraines sont très importantes parce qu'elles ont au moins deux avantages. Un, d'abord, elles rapprochent la justice et les justiciens dans les endroits les plus réculés et deux, elles permettent vraiment à la population de comprendre comment fonctionnent les procédures judiciaires. C'est vrai que le bémol où l'inconvénient des audiences foraines c'est la cherté. C'est très cher de faire bouger tout ce monde les magistrats et les témoins, les partis et de suite. C'est très, c'est très, très cher. Voilà pourquoi beaucoup de pays de plus en plus ne mettent plus les audiences foraines dans leur texte. Mais quand il y a le financement, les audiences foraines sont vraiment positives. Ensuite, il y a la question de la rénovabilité des forces de l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, il faut de plus en plus créer des mécanismes à travers lesquels les justiciables peuvent demander des comptes à la police, par exemple. Nous avons des systèmes qui ont créé des forces de police qui sont premièrement ou prioritairement répressives, malheureusement. Or, on doit s'assurer qu'il y a toujours ce dialogue-là constant entre les justiciables et les forces de l'ordre. Et donc, cela requiert qu'on mette en place des mécanismes de rédivabilité. Par exemple, on peut demander que dans les conseils d'administration, j'essaye un peu de traduire, les police boards, on s'assure qu'il y ait des représentants des citoyens qui peuvent demander des comptes aux policiers, soit pas toujours les policiers qui jugent les policiers. et la troisième solution que je préconise, c'est la technologie. Je pense que c'est vraiment dommage aujourd'hui qu'on ne fasse pas plus usage de la technologie. Au Mali, par exemple, ici, on a 20 millions d'habitants et on a plus de 20 millions d'habitants qui ont un téléphone en main et ce téléphone, les gens l'utilisent pour acheter des choses en ligne, pour communiquer, et ainsi de suite. Et donc, c'est dommage qu'on ne puisse pas utiliser ce téléphone pour promouvoir aussi l'accès à la justice. Et donc, nous, ici au Mali, nous avons lancé l'une des premières plateformes de technologie, de technologie mobile pour faciliter l'accès à la justice des populations à travers un appel ou à travers une application mobile. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment crucial que je pense d'utiliser la technologie. Et ça rejoint la question sur la protection des personnes indigènes et des personnes vulnérables, y compris les femmes. Je pense aujourd'hui, et d'ailleurs, je remercie beaucoup la dame qui a posé la question parce qu'elle a aussi proposé des pistes de solution. Je crois qu'elle fait partie de l'association des femmes juristes. Aujourd'hui, il faut autonomiser juridiquement les femmes. L'autonomisation juridique des femmes est la clé de route, c'est-à-dire qu'il faut leur donner les moyens de pouvoir connaître d'abord le droit, ensuite de pouvoir se défendre lorsqu'on cela est nécessaire. Et surtout, il faut créer les moyens d'autonomisation financière. Parce que la plupart des violences dont les femmes sont victimes découlent du fait qu'elles ne sont pas autonomes financièrement ou ont très peu d'éducation formelle. Et donc, lorsque ces deux éléments sont pris en compte, généralement, les femmes ont les moyens. Les femmes sont généralement très fortes de toute façon. Donc, lorsque vous l'avez donné, juste ces deux éléments, autonomisation juridique, autonomisation financière et éducation, même le B.A.B.A. c'est-à-dire juste savoir, juste la facturation, juste savoir lire et écrire, ces trois éléments font que les femmes généralement ont le pouvoir de pouvoir se défendre. Et bien entendu par la technologie qui est très importante aujourd'hui, qui autorise véritablement le justicien, parce que là, il devient autonome. Avec son téléphone, il peut appeler, il peut s'instruire, il peut s'éduquer et il peut demander de l'aide. Ici, par exemple, les femmes constituent près de 40-40% des personnes qui appellent notre centre d'appel pour se renseigner sur leur droit et sur les moyens de les mettre en œuvre. Et généralement, les gens sont très contents, très heureux. Nous sommes près de 90% de pourcentage de satisfaction pour ceux qui utilisent le centre d'appel et l'application mobile. Cela montre effectivement que la technologie est une solution viable, utile, indispensable pour l'accès à la justice. Surtout les personnes les plus générales, parce que c'est moins cher et c'est accessible. Voilà. Great. Thank you so much, Lurie, pour ces réponses. Passons à Dr. Martha pendant trois ou quatre minutes. Oui, merci, Dr. Kelly. Sur la question de ce que l'on peut faire pour assurer que les mécanismes traditionnels de justice n'endommagent pas les droits des populations vulnérables des femmes et des filles, je pense qu'on peut beaucoup faire. Premièrement, assurer que même si nous les reconnaissons et nous les soutenons, il y a le besoin d'assurer que leur plateforme continue d'interagir avec elles, avec eux, de renforcer leur capacité, de leur soutenir, d'intégrer les considérations du genre dans leur travail. Je pense qu'il y a des initiatives que l'on peut donc exploiter dans la région des Grands Lacs. Il y a la Conférence internationale des Grands Lacs qui fait beaucoup de travail avec les mécanismes locaux de la justice, surtout la formation sur les sensibilités du genre, les considérations des droits de l'homme, surtout quand on traite des questions de la violence fondée sur le genre, la violence sexuelle. est aussi important d'assurer que les femmes soient représentées dans ces infrastructures. Traditionnellement, dans la nature organique, ces systèmes de justice locale étaient exclusionnaires, mais heureusement, grâce à leur institutionnalisation, dans certains cas par l'État, nous voyons aussi des appels pour la parité du genre dans ces mécanismes. Si vous allez au Rwanda, il y a un besoin pour une représentation 50-50 dans les communautés à Brunzi. Si vous vous rendez en Somalie où nous parlons du comité des promoteurs de la justice, il y a un accent qui est mis sur le genre dans cette représentation. Faire en sorte que les femmes, davantage de femmes, jouent un rôle pas simplement comme bénéficiaires de services, mais aussi comme actrices qui peuvent donc être des acteurs de la justice. Mais ne sous-estimons pas l'importance de communautés de pratiques dans l'autocorrection, mais aussi pour assurer que les questions du genre des droits de l'homme soient incorporées. Alors, dans les pays tels que le Kenya, il y a le Forum des parties prenantes, le Forum national sur les mécanismes de résolution de différentes alternatives. Cela leur permet d'étudier la pratique de son tiré, mais aussi d'emprunter des bonnes pratiques et à mon avis ce qui ne fonctionne pas. Sur la question de si l'intégration des anciens rebelles ou des anciens groupes armés dans les armées, dans les sociétés post-conflits, si cela ne promouva pas ou ne promeut pas l'impunité, je pense qu'en général, il y a des sentiments qu'il n'y a pas d'amnistie globale. Les gens doivent peut-être redevindre pour les crimes qu'ils ont commis. On ne pense pas simplement d'intégrer tout le monde. On parle d'intégrer les personnes qui n'ont pas de cas en suspens de bavouement des droits de l'homme ou de violations contre la population. S'ils ont de tels cas ou de tels dossiers, ils ne devraient pas qualifier pour être intégrés dans les armées existantes. Je pense que l'intégration dans la façon que ceci a été conçu dans le processus des DR était une façon de calmer certains des griefs existants. Mais cela ne devrait pas forcément être vide ou vidé des considérations des droits de l'homme. Cela devrait être en ligne avec les lois d'amnistie. Dans la majorité de ces accords qui sont signés sur le continent à partir de l'an 2000, ils ont mis de côté cette notion de l'amnistie globale. Il faut que vous soyez redevables pour tout crime de commis par le passé si vous voulez qualifier pour l'intégration. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Docteur Martha. Et, Général Kouali, nous vous donnerons le dernier mot ici. je vais peut-être faire 30 secondes chacun. Je vais donner une idée des questions. Mais, Docteur Général Kouali, nous reviendrons vers vous. Je reviendrai après que le Docteur Kouali ait terminé. Nous avions beaucoup d'autres questions. J'espère que vous allez rester avec nous pour la discussion ouverte. Il y a eu une discussion de l'arbre à Palabre, l'arbre de la discussion. Quelles sont les stratégies au-delà de la police de proximité où l'État peut s'engager pour renforcer la confiance? Quelque chose au-delà de la police de proximité que vous recommanderiez étant donné l'importance de l'expansion de la justice pour une limite de 30 secondes, une petite course, mais premièrement, le Général Kouali pendant trois minutes en réponse aux questions précédentes. C'est à moi que je n'ai pas abordé dans la première ronde. Oui, j'aimerais que vous fassiez cela en premier, puis les 30 secondes par personne. Ah, d'accord. Je serai rapide pour continuer avec la question 4 à laquelle Martha a répondu. Je pense que cela a été posé à moi. La Convention de Genève encourage l'amnestie provisionnelle dans la... là où c'est possible pour assurer que la paix soit assurée le plus vite possible. Ceci dit, la loi requiert qu'il ne faut pas avoir une amnestie totale, surtout concernant des crimes graves. Il faut donc fournir des réparations aussi pour ceux qui ont été maltraités, aussi bien que de punir ceux qui sont coupables de crimes terribles. L'Organisation des Nations Unies en RDC a présenté de bons modèles justement pour se faire. Aussi, il faut adresser les conditions qui ont fait de sorte que les gens se sont mis dans des conflits, dans des guerres. Il faut fournir peut-être... il faut adresser les conditions, il faut peut-être savoir pourquoi la paix a-t-elle été rompue, quelles ont été les causes. Et puis aussi, il faut inciter les gens à ne pas repartir, à reprendre les mauvaises habitudes et actions. En ce qui concerne la justice militaire ou civile, ou la justice militaire, est-ce qu'elle doit être dévable à la justice civile et vice-versa. vice-versa. Un soldat est civil avant de devenir soldat. Tout personnel civil, tout effectif militaire est donc sujet aux droits civils. Mais en plus de cela, ils sont aussi sujet au tribunal et à la loi militaire. Donc, les militaires doivent montrer le bon exemple. ils sont sous les deux juridictions. Je veux bien être claire pour dire que cela ne veut pas dire que les civils soient soujettis à la loi militaire. Mais seulement, par exemple, s'ils ont un menti sous serment, alors là, ils peuvent être assoujettis au système militaire de justice pour un texte. Et puis, les militaires sont assoujettis à la loi militaire, mais aussi peuvent être poursuivis dans le tribunal civil pour certains crimes, par exemple, le viol au Malawi, je crois que c'est pareil, au Malawi et au Botswana. je pense que si les offenses ont été commises par des soldats, par exemple, le viol, il n'y a pas, il faut aller au tribunal civil, pas au cours martial. Et puis aussi, si un soldat commet un crime en dehors de la caserne, qui va poursuivre cela en justice? il faut se demander où sont les preuves au Malawi, par exemple, ce dilemme est résolu par le procureur général à savoir où sont les témoins, où sont les preuves. Et puis, je vais répondre à la question posée par le général au Tchad. il dit que dans la plupart des cas, la loi favorise les élites et alors on appelle ça la justice pour les riches. Alors, le point de départ, il nous faut comprendre que la justice doit être aveugle. Il ne faut pas vraiment voir, la justice doit être restée aveugle, ne doit pas voir si les gens sont riches ou bien connectés. Ceux qui dispensent la justice doivent bien comprendre cela. Il faut former les juges, former les magistrats pour qu'ils soient indépendants. Il faut aussi parler pour être sûr qu'ils ne soient pas corrompus et que la justice soit menée de façon équitable. Et aussi, il faut fournir des services juridiques pour les pauvres. Au Malawi, il y a un programme de services pro bono pour que les citoyens qui n'ont pas les moyens de payer un avocat vont être fournis avec un avocat pro bono, sans payer. Il nous faut aussi autonomiser les citoyens par l'alphabétisme politique. Il faut que les citoyens sachent comment se défendre au tribunal, comment réclamer leurs droits. liés à la commission des droits de la personne, par exemple, qui peut aussi fournir des remèdes judiciaires et puis aussi on peut utiliser d'autres moyens. Et puis, en dernier, je pense que Zen a posé la question par laquelle elle parle de l'élimination de la concurrence entre les agences de sécurité. Les organismes sécuritaires doivent comprendre leur rôle au sein de la Constitution, au sein de leur pays. Ils ne sont pas là pour être concurrentiels avec les autres agences. chaque agence a son propre rôle. Il faut avoir des exercices par lesquels la police et les militaires peuvent travailler ensemble pour mieux comprendre comment ils peuvent coopérer et non pas être en concurrence l'un avec l'autre. Merci. Merci beaucoup, Général Kouali. Oui, nous avons encore beaucoup de questions dans le chat. Je suis désolée que nous ne puissions pas les adresser toutes, mais pour ceux d'entre vous qui veulent rester pour la discussion ouverte, vous pourriez allumer votre vidéo et votre audio et nous pourrions discuter ce que vous avez comme questions, des questions que vous aurez d'après ces discussions, des points clés qui sont sortis de ces discussions un élément pour les officiers du secteur de la sécurité, c'est l'idée des services de sécurité qui peuvent fonctionner comme mécanisme de référence à des parties différentes du système judiciaire par les cliniques ou d'autres mécanismes de l'État et aussi le mécanisme de référence et puis aussi la société civile peut référer des gens, il faut que les gens au sein des militaires, au sein du système militaire connaissent bien la loi pour renforcer la confiance et puis aussi il y a les bénéfices, les coûts d'utiliser des mécanismes différents de justice et puis aussi le problème de l'initisme que vous soyez homme ou femme ou riche ou pauvre ou que vous soyez quelqu'un d'une autre édicité, ça dépend du contexte où l'identité compte. Alors, il y a des bénéfices et des coûts pour certains et des avantages pour d'autres, alors il y a des éléments différents à utiliser des moyens de justice formels et informels, il faut avoir une sensibilisation plus accrue pour bien gérer le chevauchement de ces systèmes différents et comment ces différents systèmes peuvent mieux fonctionner ensemble. d'autres Merci.